La théorie des cordes La théorie qui décrit notre univers, mais c'est une théorie qui décrit l'ensemble de tous les univers possibles, ce qu'on appelle les multivers. Les multivers, les autres, ont des constantes physiques différentes des nôtres, et si on en croit nos lois physiques, dès lors que les constantes physiques sont différentes des nôtres, la vie n'est pas possible. Et donc nous sommes, parce que nous avons eu de la chance, dans le seul univers où la vie est possible. Dans les autres univers, personne ne peut le dire, puisqu'il n'y a personne. Donc on est là par hasard, il n'y a pas eu d'ajustement, on est là dans l'univers qui a permis l'apparition de la vie. Alors que les défenseurs du principe anthropique défendent l'idée qu'il n'y a qu'un univers dont les réglages ont été ajustés précisément, en vertu de ce qu'on pourrait appeler un dessin intelligent. La vérité, évidemment, c'est qu'il est bien trop tôt pour conclure. D'accord ? Il est bien trop tôt pour conclure pour trois raisons au moins. La première, c'est qu'on n'a pas la théorie qui permette de dire ça et qui soit sûre. Les multivers, c'est une interprétation, les supercordes, c'est une théorie qui n'est pas testée, et donc on n'est pas du tout à la fin de l'histoire. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de conclure avant que l'histoire soit terminée, si tant est qu'elle soit terminée un jour. Il se peut que l'histoire s'arrête si on n'arrive pas à construire des machines qui ont une énergie égale à celle de l'énergie de Planck. On aura plein de théories, on ne saura pas les départager, parce qu'on manquera de données expérimentales. Il y a une deuxième raison pour ne pas conclure, c'est qu'il existe des problèmes cosmologiques énormes, non résolus. Quand j'étais étudiant à votre place, le prof de physique des particules, il y en avait un, nous expliquait que le modèle standard, avec les quarks et les leptons, on venait découvrir les bosons intermédiaires, il nous expliquait que ça c'était la matière de l'univers. Tout le contenu de l'univers était fait d'électrons, de quarks, de neutrinos, etc. Autrement dit que le mobilier ontologique du modèle standard était complet. Il manquait le boson de Higgs, il manquait 2-3 trucs, mais on les a trouvés rapidement, ils étaient dans le modèle. A partir de 2000, ça a changé. Les gens ont pris au sérieux le problème de la matière noire. D'où vient ce problème ? C'est un très vieux problème. C'est un problème qui a été détecté par un astronome américain qui s'appelle Zwicky, qui a fait des observations de galaxies très simples. Il regarde le mouvement des galaxies, le mouvement qu'elles ont les unes par rapport aux autres, et le mouvement qu'elles ont sur elles-mêmes. Et ils voient que ce mouvement est parfaitement interprétable dans le cadre de notre théorie de la gravitation. L'équation d'Einstein, ou bien l'équation de Newton, dans certains cas où les équations de Newton sont valides. À une condition. À une condition. C'est de mettre dans les équations une masse dix fois plus grande que la masse qu'on voit. C'est ce qu'on a appelé la masse cachée. Et l'idée, c'est qu'il y a une masse cachée, qui agit gravitationnellement, c'est une masse, mais qui n'est pas couplée à l'électromagnétisme et qui n'émet pas de lumière. C'est de la masse qui agit gravitationnellement, mais pas électromagnétiquement, de sorte qu'on ne la voit pas, elle n'émet pas de lumière. Et ça n'a absolument pas inquiété les gens, puisque les gens ont considéré que la masse noire, ou la masse cachée plutôt, c'était de la matière ordinaire, faite d'électrons de quartz, ou de protons d'électrons si vous préférez, ce qu'on appelle de la matière baryonique, mais froide. Froide, donc incapable d'émettre du rayonnement. Donc ça peut être des étoiles avortées, ça peut être toutes sortes d'objets que le bestiaire des astrophysiciens a détectés, des naines blanches, des naines brunes, toutes sortes de choses, qui n'émet pas de lumière, qu'on ne voit pas, mais qui agissent gravitationnellement. Et simplement, dans les années 2000, il y a eu beaucoup d'expériences, d'observations, une qui s'appelle Eros, une expérience européenne, les américains avaient une expérience qui s'appelle Macho, peu importe les trucs. Et ce qu'on a compris là, et ça a été vraiment un choc, c'est que si la matière noire existe, elle n'est pas constituée de matière ordinaire. C'est autre chose. C'est des particules qu'on n'a jamais vues, si c'est des particules, ou c'est autre chose. D'accord ? Et donc, cette matière noire, si elle existe, est de nature inconnue. Alors, il y a évidemment plein d'hypothèses, fermions de Majorana, particules supersymétriques, monopoles magnétiques, neutrinos stériles, il y a tout un truc. Mais pour l'instant, on n'a rien vu, malgré pas mal de recherches dans des souterrains pour se protéger du rayonnement cosmique. Au LHC, on n'a encore rien vu, peut-être qu'on verra l'année prochaine, mais pour l'instant, on n'a rien vu. De sorte que, on commence à se poser des questions. Parce que quand il y a une contradiction entre ce que prédit une théorie et des observations, qu'est-ce que vous faites ? Si vous avez confiance dans la théorie, vraiment confiance, et pour l'instant, on a confiance dans les équations d'Einstein, vous allez dire, la contradiction ne prouve pas du tout que les équations sont fausses. Vous allez dire le contraire. Les équations sont vraies, donc il doit exister dans l'univers quelque chose qu'on n'a jamais vu, qui, s'il existe, rétablit l'accord. Donc c'est ce qu'on appelle une solution ontologique. Vous résolvez le désaccord en disant, il y a des trucs dans l'univers qu'on ne voit pas, et si on les voyait, l'accord serait rétabli. Par exemple, l'histoire du boson de X, c'est ça. On voit que dans le modèle standard, les particuliers ont une masse nulle, ce n'est pas le cas, donc on invoque un champ qu'on n'a encore jamais vu, dont l'existence rétablit l'accord. Quand, par exemple, dans les années 1920, on comprend mieux la radioactivité bêta, vous savez, la radioactivité bêta, c'est un noyau A qui devient un noyau B plus un électron. Bon, assez rapidement, les gens se sont dit, ben non, en fait, c'est un neutron qui devient un proton plus un électron. Donc, c'est une désintégration en deux corps. Un neutron devient deux corps. Vous écrivez conservation de l'énergie, conservation de l'impulsion, et vous avez un résultat tout simple qui est que l'énergie de l'électron est une fonction de trois constantes qui sont la masse du neutron, la masse du proton et la masse de l'électron. Autrement dit, elle est fixe. Donc, quel que soit le noyau qui émet l'électron, l'énergie de l'électron est la même. On fait des mesures, c'est Lise Meitner qui fait ça, l'énergie de l'électron, non, pardon, le nombre d'électrons dont l'énergie est grande E, en fonction de l'énergie, et on trouve ça. Avec ici, la valeur calculée. Ça, c'était la panique à bord. C'est ce qu'on appelait le poltzel de radioactif des bêtas. Ça a duré cinq ans. Et les plus grands physiciens, dont Bohr, ont dit c'est la preuve que la loi de conservation de l'énergie qu'on utilise pour faire ce calcul est fausse. L'énergie n'est pas conservée. Il faut une nouvelle loi, solution législative. On change la loi. Désaccord, on change la loi. Et heureusement, il y a un jeune gars qui s'appelle Pauli, 1928, qui vient de se marier avec une jeune femme qui est danseuse et qui rapidement le quitte pour un chimiste, ce qui pour un physiciens théoricien est une épreuve. Donc, il devient alcoolique, etc. Il commence une psychanalyse avec Jung. Il se drogue. Et dans une nuit un peu limite, il écrit une lettre à Lise Meitner et à d'autres qui sont en colloque autour de ce problème. Une lettre très connue, que peut-être vous avez déjà lue. Messieurs et dames radioactifs, etc. Il parle de l'augmentation des impôts. Et puis, après, il dit, j'ai la solution du problème. Et c'est quoi la solution ? La solution, elle n'est pas législative. Elle est ontologique. D'accord ? Et la solution, c'est tout simplement que cette désintégration ne se fait pas en deux corps, mais en trois corps. D'accord ? Évidemment, personne ne nous prend au sérieux. Sa dépression s'aggrave. Il part aux Etats-Unis. Quand il revient, il rencontre Fermi. Et Fermi, c'est le premier physicien à le prendre au sérieux. Et qui va baptiser cette particule. Il va l'appeler comment ? Neutrino. Qui, en italien, veut dire petit neutron. D'accord ? Et le neutrino a été découvert en 1954 grâce au premier réacteur nucléaire américain. Donc, vous voyez, quand il y a un désaccord entre la théorie et l'observation, il y a des cas où il faut changer la loi. Exemple, le périline-mercure dont j'ai parlé. Et il y a des cas où il faut faire confiance à la loi et trouver une solution ontologique qui permet de prédire l'existence d'une nouvelle sorte d'objet physique. Et dans le cas de la matière noire, qu'est-ce que vous choisissez ? Il y a des gens qui disent il y a de la matière noire, il faut trouver de quoi elle est faite. Et il y a des gens qui disent on ne trouve rien et donc il faut peut-être changer la loi. Et donc, il y a des gens qui travaillent sur des théories modifiées de la gravitation qui permettraient de comprendre le mouvement des galaxies sans invoquer l'existence de la matière noire. D'accord ? Alors, évidemment, au bout de combien de temps de recherche stérile dira-t-on que la matière n'existe pas ? Je ne sais pas. Parfois, il faut attendre très longtemps. Le neutrino, c'était 25 ans. Le boson de X, ça a été 48 ans. La matière noire, ça peut être beaucoup plus. Donc, il n'y a pas de terme qui s'impose de lui-même. Simplement, ça empêche d'être très sûr quand on parle de la cosmologie, du destin de l'univers et de son origine. D'autant plus, et je terminerai par là, qu'en 2002, il y a eu un autre truc assez surprenant. Des gens regardaient ce qu'on appelle des supernovas de type 2A. des supernovas qui sont en fait des étoiles doubles. Il y a une étoile à neutrons avec une vaine rouge. Et en fait, quand l'une s'effondre dans l'autre, il y a une espèce d'explosion incroyable avec une intensité lumineuse extraordinaire qui est la même pour tous les systèmes. Toutes les étoiles de ce type-là explosent de la même façon avec une courbe de luminosité qui dure à peu près une semaine. C'est ce qu'on appelle des chandelles cosmiques. C'est-à-dire qu'on sait que quel que soit l'objet en question, il a une courbe de luminosité qui est la même, qui dure à peu près une semaine. Et on a des statistiques suffisantes. Et évidemment, quand vous voyez que l'intensité qui vous vient d'une de ces étoiles est plus faible que celle qui vient d'une autre étoile, c'est que la première est plus éloignée que la seconde. Donc l'amortissement de l'intensité vient de l'éloignement. Et donc, en enregistrant ces courbes de luminosité, vous êtes capable de dire à quelle distance relative sont ces différents objets. Et ça a été une sorte de Big Bang, si on peut dire, dans la cosmologie, parce qu'on les calcule, montrait que toutes ces étoiles sont beaucoup plus éloignées que ce qu'elles devraient. Et un peu plus tard, ces résultats ont été confirmés par des voies complètement indépendantes, notamment par l'examen du fond du jeu cosmologique, et ont abouti à la conclusion que l'expansion de l'univers s'accélère. Ça a été le prix Nobel de 2012, je crois, ou 2011, je ne sais plus. Donc il y a une accélération de l'expansion de l'univers depuis pas mal de temps, d'origine inconnue. Alors quel est le moteur de cette accélération ? Comme on ne sait pas ce que c'est, on dit que c'est de l'énergie noire. Énergie noire. Donc le bilan des courses, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le contenu de l'univers, et qu'on regarde par exemple la matière ordinaire, la matière ordinaire, c'est-à-dire protons, neutrons, matériel baryonique, quarks, électrons, c'est en gros 4% du total. Ensuite, matière noire, qui n'est pas de matière ordinaire, c'est en gros 30%. Et ensuite, vous avez l'énergie noire, c'est la différence, c'est-à-dire, disons, 66%. Oui. Donc ça veut dire, vous voyez, en 20 ans, en 30 ans, on est passé de 100% à 4%. Preuve qu'il y a des découvertes en physique qui augmentent notre ignorance. Il y a des découvertes qui augmentent notre ignorance. Pourquoi ? Parce qu'on ne savait pas qu'on ne savait pas. On croyait savoir, et on découvre qu'on ne savait pas, et cette découverte, qui est une découverte, augmente notre ignorance. Par exemple, dans les années 20 ou 30, les gens avaient repéré l'électron, le proton, le neutron a été découvert en 1932, et les gens pensaient que c'était bouclé. Ils pensaient qu'on avait identifié toutes les particules élémentaires. Un peu plus tard, on découvre le muon dans l'environnement cosmique, des neutrinos, plein de trucs, et on comprend qu'on en sait moins qu'au moment où on croyait tout savoir. En fait, on en sait plus, mais le fait d'en savoir plus, ça a accru notre ignorance. Et donc, pour en revenir à la cosmologie d'aujourd'hui, il me semble que, tant qu'on n'aura pas résolu ces deux questions, et on compte sur vous, qu'il faudra se garder de conclure. Et d'ailleurs, imaginez qu'un jour, on ait résolu ces deux problèmes, qu'on ait une théorie complète, et que par des moyens que je suis incapable d'imaginer, on sache que l'univers a une origine. C'est-à-dire, on sait qu'il n'y avait rien, puis tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'on sera capable de décrire cette transition ? Alors déjà, est-ce que nous sommes capables de penser le rien ? Essayez de faire le vide dans votre tête, et essayez de vous dire, tiens, le rien, c'est comment ? Et vous découvrirez, je pense, une chose que Bergson avait lui-même énoncée, à savoir que le néant, ou le rien, est une idée destructrice d'elle-même. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il voulait dire que, dès que vous pensez à ce que pourrait être le néant, votre intellect en fait quelque chose immédiatement qui ne peut pas être. Autrement dit, dès que vous pensez le néant, vous en faites quelque chose que le néant ne peut pas être. Et donc, c'est une idée destructrice d'elle-même, puisque dès que vous la pensez, vous la détruisez. pour le dire d'une façon plus parlante peut-être, penser le rien n'est jamais pensé à rien. OK ? Quand vous pensez le rien, vous pensez toujours quelque chose dont l'existence est en contradiction avec le rien. Donc déjà, cette transition entre le néant et l'être, on aurait du mal, sans doute, à la penser. Et d'autre part, pour expliquer comment l'absence de toute chose, disons le néant, a pu devenir quelque chose, il faut imaginer, parce que notre mode d'explication s'appuie toujours sur la causalité, il faut imaginer que dans le néant, il y avait des ingrédients, il y avait quelque chose qui a permis à ce néant de cesser d'être un néant. Mais un néant qui contient quelque chose, c'est déjà quelque chose. Donc ce n'est plus un néant. Et donc il se pourrait que il se pourrait que cette transition soit pour nous rigoureusement impensable, même si nous savions qu'elle a eu lieu. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501